Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le projet Biobull. Nous allons parler de son airdrop, certes, mais nous allons surtout voir le potentiel du projet. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas encore abonné à la chaîne YouTube. Eh bien, vous pouvez remédier à ce problème, mais bon, gratuitement, abonnez-vous et activez cette petite cloche. Comme ça, vous ne raterez plus le prochain contenu que je vous sors. Mais en ce moment, c'est un petit peu la saison des airdrops, je suis en plein farmage d'airdrops. D'ailleurs, si vous descendez jusqu'aux commentaires épinglés, vous verrez une hélice d'airdrops avec laquelle vous pouvez encore participer et vous rendre éligible. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de la chaîne, vous pouvez devenir membre de cette dernière pour moins d'un dollar par mois. Ce qui va vous donner des badges de fidélité, des émotes personnalisées, les pseudos en crédit de toutes les vidéos et les commentaires prioritaires. Encore une fois, I'm so sorry, boucagné. Dans le cas où tu es nouveau sur la chaîne, mon bon, je vais t'expliquer comment va se dérouler la vidéo. C'est simple, nous allons attaquer le côté théorie. Donc, on va un petit peu parler du projet. Et ensuite, on va s'attaquer au côté pratique. Restez bien jusqu'en fin de vidéo parce qu'il y a une petite subtilité avec l'airdrop. Et restez bien jusqu'en fin de vidéo, mais bon et bravo cœur pur, petit conseil. J'ai trouvé un petit trailer sur YouTube. Donc, pendant que je vous compte le petit résumé que je vous ai fait sur le projet, je vais vous le faire passer. Biobull se présente comme un acteur incontournable du Web3. En offrant une plateforme et une infrastructure dédiée à la communication entre utilisateurs de portefeuille de crypto-monnaie. Cette plateforme se distingue par son application de chat basée sur le Web et sa boîte à outils pour l'intégration de DApps, garantissant une communication cryptée de bout en bout. Consciente des lacunes des services de messagerie Web3 antérieures, Biobull s'engage à offrir une expérience en compromis sur la confidentialité, la sécurité et l'expérience utilisateur, en plus de récompenser ses utilisateurs, exploitant ainsi les données du Web3 pour une expérience de messagerie unique. En tant qu'infrastructure, Biobull facilite l'intégration des fonctionnalités de messagerie et de profils sociaux dans les services Web3 grâce à des API et des SDK permettant une intégration fluide en améliorant l'engagement et la rétention des utilisateurs dans les DApps natives. On va un petit peu approfondir la théorie comparée aux autres petits guides que je vous ai faits jusqu'à présent, parce que le projet, il va falloir vraiment l'avoir dans le collimateur, mais bon et bravo, curcure. Comme à chaque fois, tous les liens pour pouvoir faire Voidior participer et ce genre de choses se retrouvent dans la description. Avant de voir l'application, à quoi elle ressemble et surtout vous commencez à farmer les points, on va s'attarder quelques instants, non pas sur la documentation parce que je vous ai fait un bref petit résumé, mais sur la page principale, vous pouvez justement faire Voidior et je vous conseille de le faire. On va juste jeter un oeuf du côté des investisseurs, d'accord ? On peut voir des noms bien connus, d'accord ? Comme H-Key Capital, par exemple, mais par contre, on a un nouveau venu au sein des investissements, entre guillemets, de type blockchain, vraiment pour résumer la chose, c'est Samsung, mais bon. C'est l'un des premiers projets, voire le premier projet. Dans lequel Samsung va mettre des billets et investit en tant que Samsung Next. Alors, je te coupe l'herbe sous le pied tout de suite, ce n'est pas parce que Samsung, ou alors Pierre, Paul, Jacques, Google, enfin, s'en fout, ce n'est pas parce qu'il y a une identité derrière que cela va garantir le succès d'un projet, non. C'est plus de la curiosité sur pourquoi Samsung est rentrée dans le projet, et surtout un petit peu voir comment Samsung gère les investissements. S'ils ont décidé de rentrer dans ce projet-ci, ma foi, moi, ça vaut la peine de l'avoir dans le collimateur. Parce qu'encore une fois, j'ai simplement dit de se renseigner sur le projet, je n'ai jamais idée d'investir ou de surveiller le token, etc., etc. Non. Encore une fois, le but de la démarche est de te présenter le projet un petit peu plus en profondeur cette fois-ci, parce qu'à mon sens, oui, il y a matière à creuser. Personnellement, j'ai torché la documentation. On est sur quelque chose d'assez propre et clean. Bon, on ne va pas s'étendre en l'un et en large sur cette dernière, non. Par contre, on va juste descendre sur un point. C'est un petit peu les futurs que nous offre l'application. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'application Beable ? Déjà, nous avons le chat. Tu vas me dire, c'est un petit peu le but premier de l'application. Je suis totalement d'accord avec toi. En gros, les chats, c'est la messagerie de portefeuille à portefeuille qui va être cryptée de bout à bout. On va voir l'interface et on va voir à quoi ça ressemble juste après. Vous avez après l'aspect Earn. Il y a donc un système de récompense pour les utilisateurs actifs sous forme d'Airdrop. C'est justement ce que nous allons voir actuellement. Nous avons le Follow, la capacité de suivre les activités de portefeuille et surtout interagir avec la communauté. Vous avez l'outil Explorer. C'est l'outil qui permet de rassembler et développer des communautés Web3 avec des contrôles d'accès et des récompenses. Ce que tu dois retenir, si on doit résumer la chose, Beable vise à révolutionner la communication dans l'écosystème Web3 en mettant l'accent sur la sécurité, l'intégration facile, une expérience utilisateur riche et engageante. Mais bon, c'est le moment dont tu es attendu. C'est le moment de passer à la pratique. Et soyez bien attentifs parce que justement, il y a un petit hic par rapport à cela. On déroule donc la description. Si on est bon, on va à l'étape 1 et on arrive sur cette petite page-ci. Bon, il va falloir connecter notre portefeuille. Certes, vous voyez ici les portefeuilles qui sont compatibles, éligibles. On peut se connecter avec Wallet Connect si vous le souhaitez. C'est ce que je vais faire dans l'exemple avec mon BitGet Wallet. Jusqu'à... Hop là ! Et je me connecte. OK. OKX, ce n'est pas vraiment... Ouais, on s'en fout, nous, en premier temps, Connected. Vérifié. Bon, là, on vient de se connecter avec un Wallet. J'ai fait la manipulation en même temps. Vous savez bien, tout en a spontanéité. Il est en train de vérifier le Wallet. Je signe donc avec mon smartphone. Et il est en train de nous connecter. Il est surtout en train de nous créer un compte. Comme vous le voyez, il va vous falloir un code de référencement. Mais bon, il va avoir au cœur pur. J'ai un hic, le hic, c'est que j'ai des codes, certes, mais je ne vais pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et ça, par contre, ça m'embête un peu. Du coup, à la base, je voulais faire premier arrivé, premier servi, mais je ne trouvais pas ça juste. Non, parce que peut-être que tu vas regarder la vidéo dans une heure ou deux parce que tu étais au travail. Et du coup, il n'y aura plus de code pour toi. Alors, on m'a chuchoté la bonne idée de faire un petit giveaway. Vous savez que ce n'est pas con du tout. Donc, rendez-vous sur X. Mais bon, il y a un total de 9 codes à gagner. Le tirage au sort va se faire dans 48 heures. Je ne l'ai pas fait plus longtemps. Non, je ne l'ai pas fait plus court. Comme ça, ça laisse le temps aux gens de participer. Si vous voulez des codes, et je vous conseille vivement d'essayer d'en choper. Parce que, de un, je n'ai pas beaucoup d'activité sur Twitter, ce qui augmente considérablement vos chances. Et c'est surtout que l'airdrop, ma foi, encore une fois, on est au tout début, je pense. En tout cas, ça ne fait pas longtemps que l'airdrop a débuté. Il n'y a pas encore grand monde qui a parlé du projet. Donc, oui, plutôt, on se positionne au mieux. Et je ne te parle pas d'investissement. Non, je te parle de pharma, j'ai l'air drop. Attention. Je vais donc me connecter avec un wet. Avec lequel, j'ai eu la chance d'avoir un code. Bon, je n'ai plus qu'à signer la signature. Mais c'est vrai. Mais bon, étant donné que les codes sont limités, je compte encore une fois sur le fait que nous sommes une communauté. On est le bon et bravo cœur pur. Vous savez bien, j'ai la chance, entre guillemets, que ce soit sur le télégramme, dans les commentaires, etc. Enfin, je veux dire par là, c'est que du positif et c'est rare qu'on a du négatif. Étant donné que les codes sont limités, je compte sur vous pour les partager. Dans le cas où vous êtes tiré au sort avec le petit giveaway, pour revenir sur la vidéo, partagez le code. Comme ça, d'autres personnes vont pouvoir se rendre éligibles. Au final, tout le monde va s'y retrouver dans un sens. Étant donné que vous, vous allez vous retrouver avec des référentes, ce qui va vous donner des récompenses. Et après, ça va faire plaisir à la personne. Le but de la démarche ici, c'est vraiment de rendre éligible un maximum de personnes, un maximum de bons et braves au cœur pur. Donc, je compte sur vous. Une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez chopé votre code, voici à quoi ressemble l'interface. Encore une fois, c'est tout hors lien. Mais bon, donc, il va y avoir des mises à jour là-dedans. C'est pratiquement sûr. En gros, il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de channels. Non. D'accord ? Et d'après ce que j'ai pu voir, rejoindre un channel, eh bien, ça coûte de l'argent. J'allais dire des camas, d'habitude. Une vieille habitude même. Pas le choix. Il va falloir sélectionner des channels. Donc, vous en prenez un ou deux. Après, de toute manière, vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez en cliquant sur les trois petits points. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Dans l'idée, je voulais créer une chatroom en français, étant donné qu'il n'y en avait pas encore vraiment, voire pas du tout. Mais le souci, c'est qu'il faut payer pour venir rejoindre le groupe. Donc, encore une fois, peut-être que ça se fera plus tard. Ce n'est pas une priorité et tout et tout. Mais voilà un petit peu l'initiative que j'avais voulu lancer. Nous avons donc la petite interface, les messages en inbox. Ici, les messages unread des groupes que j'ai sélectionnés. Le reste, ce sont des pseudo-MP. Vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez. Ça, on s'en fout. Vous avez ici les transactions. Vous avez ici les petits jeux. Mais nous, on va surtout s'attarder sur l'aspect airdrop. Si on clique sur la petite planète, on va pouvoir explorer ce que l'application nous propose. Les trending topics. Si on a joué à des jeux. Enfin, un petit résumé. Les topics pour nous, pour nous. Le leaderboard avec les points, les personnes qui ont cumulé, etc. Et justement, pour parler des points, le farmage de quête s'est fait sur le petit arrobas avec la tête de chat. Comme vous le voyez, on a une petite interface à gauche. Les données que nous retrouvons sur la petite interface de gauche, c'est tout simplement les rewards. Mais pas que, mais bon, non. Car c'est un petit peu qu'ici, tout se joue. Nous allons avoir des daily quests, des quêtes à faire tous les jours. Fantasque ici. En gros, il va falloir se connecter. Il va falloir envoyer 30 messages. D'accord ? Il va falloir follow un compte par jour. React à 15 messages d'autres personnes. Il va falloir envoyer un super React à un autre utilisateur. Faire un petit GM dans le chat général. Donc, on va revenir ici. Il faut simplement faire le petit GM. Et vous avez vos points instantanément. Point que nous allons justement claim. Parce que j'attendais de le faire en vidéo avec vous. Nous avons ici une one-time task. Donc, une tâche à faire une seule fois. Qui va nous octroyer 300 points. C'est juste rejoindre le groupe Telegram. Donc, ça n'a pas non plus la mer à boire. Donc, dès qu'on a rejoint le groupe Telegram, c'est déjà 300 points. Quotidiennement, c'est donc 60 points que vous allez pouvoir avoir. Et à ça, il faut ajouter les quêtes qu'on va pouvoir faire de manière hebdomadaire. Donc, une fois par semaine. Qui va nous octroyer donc un petit peu plus de points. Si je ne dis pas de bêtises, 90 points. Vous avez ici votre code pour pouvoir inviter des amis. Très important. Ça va vous donner des petits chats. Et ensuite, il va falloir juste farmer quotidiennement les quêtes. À l'heure actuelle, j'ai simplement fait le petit Daily Good Morning dans le chat général. Donc, le chat général, c'est celui-ci. On clique dessus. On fait le petit GM. Et après, vous allez pouvoir claim vos tokens. On va donc cliquer dessus. Bien joué. On a gagné 10 points. Étant donné qu'on a fait le petit GM, on a gagné 10 points. Et après, tout est sous les yeux, les gars. Le farmage se fait tout simplement ainsi. Ten airdrop, pas vraiment compliqué. La seule chose de compliqué à mon sens, c'est plutôt d'avoir un code. Encore une fois, je compte sur vous pour vous payer les uns les autres. Mais bon, ils bravent au cœur pur. Puis, je mettrai quand même le lien de mon petit channel en français. N'essaie-t-on jamais. On va essayer de faire step up cela. Et tout peut toujours être intéressant. Donc, nous avons vu les petits Rewards Centers. C'est l'arrobat. On va continuer. On va se balader sur l'application. Nous avons notre profil. Donc, notre adresse de portefeuille avec laquelle nous nous sommes connectés. Donc, adresse de messagerie par conséquent sur Weeble. On va pouvoir éditer si on souhaite. On va pouvoir voir le nombre de followers, le nombre de personnes qu'on suit. Et surtout, un petit aperçu des tokens. C'est bête, mais c'est toujours un petit plus. Vous avez un résumé de NFT, des tokens. Vous avez un résumé de tout votre portfolio. De votre wallet pour être un petit peu plus précis. Si on clique sur le petit réglage, la petite roue. Nous allons voir le nombre d'invitations qu'il nous reste en grande partie. Comme je vous l'ai dit, de base, nous avons cinq invitations. Oui, mais Ace m'a t'en fait gagner neuf au total. Et comme je sais que tu es un curieux personnage de nature, mon bon, eh bien, j'ai tout simplement invité mon frère. Qui a fait don de ses codes, tout simplement parce que, étant donné qu'il ne va rien en faire, autant que ça serve à quelque chose. Et à quelqu'un, tout simplement mon bon. Donc voilà pourquoi je me retrouve avec neuf codes. Comment gagner le code, Ace ? Mais c'est simple. Dans la description, il y a un lien qui va vous renvoyer sur X. Il va falloir tout simplement venir me follow, être abonné à la chaîne YouTube. Mais comme je sais que tu l'as déjà fait, théoriquement parlant, tu n'as pas besoin de le faire. Like, retuite le post et puis tag un ami. Le tirage du sort va se faire dans 48 heures. Donc, tu n'auras pas loin à attendre, entre guillemets. Et puis, encore une fois, ça laisse une chance à tout le monde. Je trouvais ça un petit peu plus juste. Mais bon, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker pour lui donner un maximum de force si vous l'avez trouvée utile. N'oubliez également pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Tâchez de bien vous porter, mais bon, je vous donne en quelques heures. Et n'oubliez pas une petite chose, c'est que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur.